Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, lorsque votre gouvernement a annoncé en début d'année son plan de lutte contre la fraude, certains se sont pris à rêver du grand soir fiscal. Enfin, voilà un gouvernement proactif qui s'attaque au dossier de l'évasion fiscale, sans y être poussé par un nouveau scandale révélé par la presse ou les lanceurs d'alerte. Alors, c'est dire si nous attendions avec une certaine impatience vos propositions. A la lecture de ce projet de loi, nous voulons vous dire d'emblée que nous restons sur notre fin. Ce texte est encore fortement marqué par une forme d'indulgence à l'endroit des fraudeurs fiscaux. Ce projet reste très modeste dans ses ambitions, se contentant pour l'essentiel d'aménagements à la marge, de modifications cosmétiques et d'un renforcement des sanctions fiscales administratives qui s'inscrit avant tout dans une volonté de marginaliser la poursuite pénale des auteurs de délits fiscaux, de légitime maintien d'un traitement principalement administratif de la fraude fiscale et de tenter de rendre politiquement acceptable le maintien du verrou de Bercy, qui constitue pourtant une spécificité difficilement défendable et tout à fait inacceptable pour l'ensemble de nos concitoyens. Dans ce texte, pas un mot sur les grands groupes du numérique, pas un mot sur une liste crédible des paradis fiscaux en Europe et dans le monde, pas un mot non plus sur les lanceurs d'alerte qui ont pourtant joué un rôle essentiel ces dernières années dans les révélations des scandales d'évasion fiscale, très peu de mots aussi sur la dimension internationale du sujet. Aux premières annonces du début d'année, à grand renfort de tambours et trompettes médiatiques, vous avez annoncé la création d'une police fiscale, une nouvelle équipe de 30 agents, 50 à terme. C'était un peu la mesure phare de ce projet. Il m'est impossible à ce stade de ne pas rappeler ici les 38 000 suppressions d'emplois décidées par les gouvernements successifs depuis 20 ans. C'est le chiffre que donnait le 6 juin en commission des finances M. Bruno Parent, le directeur général des finances publiques, lors de son audition. Et quoi que l'on puisse en dire, ces suppressions d'emplois ont des conséquences directes sur les conditions d'exercice du contrôle fiscal. Regardons un peu les chiffres de Bercy pour l'exercice 2017. Moins 2% de vérification de comptabilité sur l'année, baisse de 5% des droits et pénalités des opérations répressives. Tandis que le nombre d'entreprises a augmenté de 15% entre 2010 et 2016, le nombre de vérifications n'a cessé de diminuer. Et pendant que l'on parle de lutte contre la fraude fiscale, le taux de couverture des services du contrôle fiscal sur les entreprises recule de 22% en seulement quelques années. Enfin, cette police fiscale viendrait s'ajouter aux multiples services en charge de la lutte contre la fraude à compétence nationale, pas moins de 7 services concernés. Ajoutons-y la brigade de répression de la délinquance financière. Nous pensons donc, pour notre part, que l'urgence consisterait à réaffecter, comme il se doit, les moyens humains, techniques et financiers à tous les services existants, afin qu'ils puissent accroître encore leur efficacité. Monsieur le ministre, l'article 11 de ce projet de loi annonce vouloir intégrer la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne à la liste française. Cette phrase pourrait prêter à sourire si elle ne traitait pas d'un sujet aussi grave pour les finances publiques. Pour mémoire, rappelons la maigreur de la liste française qui comporte 7 noms, le Botswana, Brunei, le Guatemala, les îles Marshall, Nauru, Nioué et le Panama, ce dernier état ayant été rétabli en catastrophe en avril 2016, au lendemain des révélations fracassantes des Panama Papers par le Consortium international des journalistes d'investigation. Quant à la liste noire commune de l'Union européenne telle qu'établie au 23 janvier 2018, elle comporte 8 noms, dont Guam, Samoa et Palaos qui fut citée tout à l'heure par notre rapporteur général. Cette liste est véritablement celle des paradis perdus. Aucun État membre de l'Union européenne n'y figure par décision politique. Et pourtant, la planète évasion fiscale y tourne très bien. Depuis 2016, année de la révélation de l'affaire dite Lux-Lix, dénonçant ces accords fiscaux très avantageux pour les grands groupes, le Grand-Duché de Luxembourg a conclu 599 accords fiscaux de ce type, tout comme la Belgique, voisine d'ailleurs, qui en a signé pour sa part 1081. Au sein de l'Union européenne, la multinationale Apple, durant la période 2015-2017, a payé des impôts à des taux compris, entre 1,7 et 8,8%. Les spécialistes estiment que Apple a pu ainsi éviter de payer à l'Union européenne jusqu'à 21 milliards d'euros. Ce texte nous laisse sur notre fin également, compte tenu du maintien du verrou de Bercy, bien entendu. Nous avons vraiment le sentiment que Bercy s'agrippe à son pouvoir. Une exception française qui, au fond, institue une forme de justice à deux vitesses. On nous rétorque invariablement que le dispositif actuel est plus efficace en termes de montant et de rapidité. Cela reste à vérifier, bien évidemment. Quand une présomption se fait jour, elle ne peut être établie qu'en recourant à des moyens coercitifs qui ne peuvent, dans un État de droit, être autorisés que dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est ainsi qu'il peut arriver que des indices ne sont ni traités ni transmis à la justice. Pour véritablement rétablir la confiance chez nos concitoyens, l'heure est à la transparence et à la justice. Mes chers collègues, M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, déclarait à l'Assemblée nationale, le 6 novembre dernier, au lendemain des nouvelles révélations des Paloades Papers, que l'évasion fiscale est une attaque contre la démocratie. Il est très regrettable que ces propos n'aient pas été suivis d'effets véritables. Depuis 30 ans, des politiques de dumping fiscal ont été menées par certains pays, y compris au sein de l'Union européenne. Ces politiques trouvent leur origine dans la liberté complète de circulation des capitaux, décrétée dans les années 80 et érigée en véritable dogme depuis. Une guerre sans merci s'est alors développée pour attirer les capitaux. Dès qu'un État assouplisse à l'exercice fiscale, les capitaux bondissent vers le pays d'accueil. Et je ne suis pas de ceux qui se résignent à cette injustice. Dès lors qu'il y a un impôt, certains cherchent à s'en affranchir et c'est tout à fait inacceptable. Quant à la différence entre évasion et fraude fiscale, ça me laisse toujours un peu pantois. Dès que vous élaborez des systèmes particulièrement opaques pour ne pas payer l'impôt, qu'un certain nombre de manœuvres sont accomplies, qu'une ingénierie est mise en place dans une très grande opacité, les jurisprudences et la perception qu'on en a aujourd'hui pourront évoluer un jour. Mes chers collègues, les élus, la République sont au pied du mur pour réaffirmer ici le primat de l'intérêt général. Ce texte en l'État ne nous y amène pas. Puisse le débat en enrichir à la portée. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est maintenant à Madame Sylvie Vermillet.